Et il fallait bien jouer. Encore ce parti rebult, il reste des fins à faire. Notamment la fin B1, B2, B3, C, D1 et D2. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire. Le truc étant, c'est que je peux pas faire une nouvelle partie. Enfin, je peux pas faire continuer. Parce que j'ai qu'un seul fichier. Donc on va faire une nouvelle partie. Je vais pas regarder l'intro. Je vais juste... rusher jusqu'au moment où il va y avoir le déclencheur pour la fin B. Il faut que je vois ici le jeu. Et le bon jeu, mais normalement ça. Exactement. Donc là, c'est le rush. Et j'espère qu'en un seul live, pareil, je vais faire la fin B1. Vu que là, cette fois, bah... J'ai entre guillemets... Un petit peu le jeu de nouveau fré dans ma tête. Non, hop. Moi, je fais pas de skip. Ça aurait été bien un vieux skip. Et je vais récupérer la planche. Et je me demande si ça, ça a pas une... Si ça a pas... Une influence. Non, visiblement non. Sauf j'ai le guide, toujours. Au cas où dans le loot. Ah merde, la planche était de l'autre côté. Ça commence bien. Allez, la planche. Je sens que toutes les fins correspondent à un personnage qui meurt par rapport à d'autres. Et dans cette fin-là, c'est Ayumi qui meurt. Nuit la fin avec tout le monde qui survit. Est-ce que je peux déjà mettre la planche là ? Ah non, puisque je l'ai posé déjà une fois la planche. Et puis. Voilà. Et pour faire mourir Ayumi, je crois qu'on va pouvoir le faire maintenant, si je dis pas de conneries. On va faire une sauvegarde, hop. On va faire une sauvegarde ici. Oh oui, mais en fait j'ai beaucoup de files. Ah bah ça va en fait. Je pensais que j'en ai que trois. C'est pas le labo de science, ça. N'approchez pas de la salle de science. Effectivement. C'est pas la salle de science. C'est quoi ça ? Comment je le saurais ? Les dames d'abord. Comment ça ? C'est vraiment un cadavre humain, pas vrai ? Ça se voit, non ? Garde tes remarques débiles pour toi. Et puis il y a quelque chose d'écrit sur le sol. Ne regardez pas l'affiche. Le message a été gravé sur le sol de force par les ongles humains. Ah c'est ça le fameux endroit dans lequel tu peux avoir l'équipe qui est piégée. On ne partirait jamais. Voilà. Là on est piégé. On ne partirait jamais. On est piégé. Vous ne partirez jamais. Vous ne partirez jamais. Mais dis pas qu'on est piégé. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On va faire un réfléchi merde. C'est le cas de le dire. Si on est piégé, je ne sais pas ce que… T'en fais pas. Je ne compte pas nous laisser crever dans ce troire. C'est sans espoir. On a déjà toussé, tout essayé. Devenir deux squelettes de plus coincés ici. Tout ça parce qu'on s'est séparés. On se mettait tous ensemble. Ça ne serait pas arrivé. Pourquoi on a fait ça ? Je ne t'ai pas dit de la fermer. Mais… C'est vraiment si terrible pour toi. D'être enfermé avec moi plutôt que ton précieux Satoshi. Ça c'était la remarque. Ouh. Oui, pourquoi ? Pourquoi j'ai enfermé quelqu'un comme toi ? Non, c'est temps. Je voulais juste voir ce que ça faisait. Je ne m'en rappelais plus. On ne va pas y aller. Par contre, ça fait quoi déjà si je vais de l'autre côté ? Ah oui, mais c'est cassé. Je ne peux pas aller de l'autre côté. Oh là, le science lab, il est là. Pour l'instant, l'accès est fermé. Voilà. L'accès va d'être ouvert normalement. Il y a là une seconde. On est d'accord. C'est un être immaculé d'un sang épais. Parce qu'il ne faut pas que je me rate. C'est rempli de livres de médecine, sous schéma, il y a une représentation photoréaliste dont trahi la égoulinante 2, 2 dessiner dessus. Faites attention en desséquant, d'abord insérez de copieuses quantités d'eau salée dans le sujet jusqu'à ce qu'il gonfle, ensuite faites l'incision. Si vous voulez suspendre l'opération, mettez plus de sel sur l'incision, si le sujet gémit trop, fourrera un linge dans sa bouche. Ah c'est le bon goût ? Le fameux bon goût. Asse de cheveux en mêlée. Une fiole de produits chimiques aux couleurs inquiétantes. C'est un mannequin anatomique, on dirait qu'il vous suit de ses yeux vitreux. Je crois qu'il me manque une planche pour descendre. C'est un mannequin anatomique, il n'était pas là tout à l'heure, pas vrai ? C'est un mannequin anatomique, il n'était pas là tout à l'heure, pas vrai ? Une planche d'envoi sur le sol, oui ? Alors là je suis un peu con, elle a bien jusque-là. L'ennemi est attrapé. Ah bah voilà, c'est comme ça. Oh ! Arrête ! Pass up ! Non ! Ah et là on se casse. Allez, 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 allez ! Oh, qui est noir ! Bonjour ! Voilà, on la laisse se faire défoncer. En pièce. Oh bordel ! C'est quoi cette merde ? Et qu'est-ce que j'ai fait ? Merde 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 ! Et la musique change. Et Yumi est en pièce détachée. Yumi ! Pardonne-moi s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi ! Trois petits points. Voilà. Désormais la fin B1. Et... Elle est débloquée. Y'a plus qu'à continuer. Comme si de rien n'était. Et la musique a changé, c'est trop bien. Bah oui, t'es viré. Il a pas un dialogue tout seul. Bon. Ah oui, utiliser la planche. Ah, tu vas aller me chercher cette planche-là rapidement. Une planche de plus. Toujours plus de planche. Toujours plus de planche. Je ne sais pas s'il y a besoin de lire ça dans le doute. Un. Il me semblait qu'on pouvait la garder. Un. C'est vraiment que pour la... Que pour... La lettre. Bon bah... Garde là ta planche. De neuf. De neuf. Parce que là elle m'aurait bien servi. Et allez, monte. Monte. Monte bien. Boi. Yumi toujours en morceau. On rechange la musique. Parce que pourquoi pas. On le tende, ça change. Je peux vraiment pas te prendre toi et t'emmener avec moi. Non. C'est quoi ce bordel ? C'est un nombre ensanglanté. De neuf. Mais non. C'est pas cette classe. Sur le tableau il est écrit de neuf. Sans déconner. Sans déconner qu'il est écrit de neuf. Non bordel. Le joystick. Ah ça. Ce jeu n'est pas fait pour un joystick. Ah ça. Ah ça ne sert à rien. Je ne peux pas entrer. Alors pourquoi c'est écrit de neuf en lettres de sang ? C'est cette classe là ou quoi ? Dis-moi Shinozaki. Yonzaki c'était le mot magique. Mais c'est quoi cette lumière ? C'est une lumière qui fait mal aux yeux. Mais c'est… Ma classe c'est ma classe. C'est sûr et certain c'est mon bureau. J'ai réussi. Je m'en suis. J'ai réussi. Sorti. J'ai réussi. Sorti. Mais… À quel prix ? Attar bravo continue dans la classe avec une bonne avance. Le monde est ce qui arrive au groupe de Satoshi ? Bah on va le voir tout de suite. Pour eux, rien ne change. Maintenant il n'y a plus rien qui change jusqu'à la fin du jeu, le seul cheminement bizarre différent qu'on l'a fait, c'était avec Ayumi qui meufre. Il nous faudra faire attention à ne pas dire de conneries à Yuka, pour ne pas se coincer dans une note fin. Par ici, il faut faire attention à la gelée verte de mort. Le cluster, je ne vais pas aller le prendre, la ma de magie là, pas besoin. Ça par contre, la vieille clé, voilà, la clé interdit. Allez avance ! Elle était là, la salle de classe fermée ? À chaque fois j'ai un doute, mais elle était là. Avec les holy shoes, est-ce qu'on en a besoin ? Non, c'est en bas. Non, il faut trouver le chemin. Voilà. Je ne vais pas y re-rentrer. Non, je peux marcher sur la gelée verte en bas. Et même en haut, en vrai si j'en vis. Au cas où j'allais prendre le cluster de magie. Enfin, la ma de cristal pour un cluster, qu'est-ce que je dis moi ? La ma de cristal, voilà. En gros, ça redonne des PM, je crois, au maximum. On est de l'autre côté. C'est vrai que c'est mieux d'avoir, au cas où, un backup. Une réserve. Hop. Je me roule dans la gelée verte. Faut faire attention. Faut pas que j'aille trop vite. Heureusement que j'ai fait une sauvegarde. Mais bon, ça me fait chier. Je peux me faire directement toucher comme ça, bon ça va. Je vais faire une sauvegarde avant le choix, en sortant des toilettes. Ah, il n'y a plus qu'à recommencer, ça fait chier. Je vais perdre du temps bêtement. Allez. On descend en bas rapidement. Non, voilà, y'a pas besoin. On refait tout le chemin. La celle de 9, c'était là. Ah non, il faut examiner les chiffres quand même. Ça me fait à peine chier de perdre du temps comme ça. C'est trop fort. Bien. Ça me fait la coutronnage. Je suis à la fin. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Un père. Viez à la fin. Ce à la fin. C'est de taille. politique. Bien. C'est trop fort. Je suis au cas. Heureusement que ce n'est pas très long comme jeu, heureusement. Téléportation, flash blanc, ce qui me fait dire, après 27 minutes je me rends compte que j'avais oublié de changer les notifications du live, et j'en pense que je joue Anonymous code alors que je joue encore ce par-tirol 8. Voilà, après avoir perdu 5 minutes, enfin pas 5 minutes, peut-être moins. Ouais, moins quand même. On est reparti dans la course. Sous-titrage ST' 501 Ah non, c'est après, après, monte. Doucement, doucement quand tu passes là. Ça va, ça va, ça va, c'est passé. Pfff, j'allais marcher dedans. Même si je peux me faire soigner par l'esprit qui est là, j'ai pas envie de perdre de la vie bêtement. Je peux vraiment lire, je crois, le poster. Ouais, il ne peut pas passer sinon. C'est vraiment pas fait pour jouer avec un joystick, ce jeu. Comme beaucoup de jeux RPG Maker. En même temps, j'ai que le joystick à la manette qui est reconnu, donc je vais faire autrement. Je crois que c'est le seul objet du jeu en plus qui te permet de récupérer des PM. Sinon, t'es mort. Peut-être le taillissement du cas, mais j'ai un doute. Après, je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, pour avoir perdu maintenant vraiment 5 minutes. Voilà, hop, je vais avec Lucas. Là, rien ne change, il faut la sauver. Il ne faut pas essayer de suivre le cri de Naomi. Au cas où, je vais faire une save. Par contre, là, quand on voudra faire la fin de la Clio Camer, c'est le bon moment. Non, 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 on ne va pas laisser, on ne va pas voir Ayumi. Donc là, en fait, le choix n'apporte pas. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est sûr que je suis prêt à mourir Toshi mourrait pour Yuka, c'est bien connu Allez, sauve-la Laisse-la sortir de la toilette, elle est traumatisée Elle a failli se nouer dans du sang Alors, on va pas laisser Naomi crever Il l'a récupéré Mais pour laisser Naomi crever, c'est un bon endroit Sous-titrage ST' 501 Et bien tu sauras si tout le monde va bien quand tout le monde se rejoindra On en aura besoin du pied de biche Direction le point de rassemblement maintenant Enfin je crois, il me semble que c'est point de rassemblement et c'est bon Pour passer avec le point de vue de Satoshi Qu'est-ce que ? C'était quoi ça ? C'était la fusion d'Eavenlyost Avec le Mondriel Ah putain, il se passe quoi ? Alors, il avance tout seul Ok Il se retrouve d'accord Dans l'Eavenlyost comme ça Bordel, mais qu'est-ce que tu es ? Raconte ton histoire, on la connaît Qu'est-ce que tu racontes ? Il n'y aura que les commentaires de Yoshiki puisqu'on ne les connaît pas seul Ah oui, j'avais dit, ça serait speedrun Ah oui, c'est bon Tiens, les logs sont allés plus vite. Ça fait mal. C'est très mal. Merde, comme dans l'histoire d'hier, je crois qu'il a dit. Mais quel rapport ça avec nous ? Après bon, après c'est des dialogues qu'on connaît. Il est fou de moi, machin, ouais. Il le dit même qu'un Yumi n'est pas là. Enfin qu'un Yumi est là. Qu'est-ce que tu racontes ? Par contre, j'aurais peut-être pas dû passer ce dialogue là. J'avais un doute, je crois que je le connaissais pas. Je suis petit pour au moins faire ça. Bon, pourquoi ? Oui, donc, il dit même de ramener ses amis. C'est le même dialogue. Comment il était en train de crever ? Tu comptes rien faire ? Allez, on doit pouvoir rêver quelque chose. Ça change un peu. Je vais retourner. J'ai pas le choix si je reste ici. Satoshi, Nakashi, Mayuka sont déjà morts. Allez. Depuis que je suis petit, j'ai toujours fui mes problèmes en mettant la tête dans le sable. Malautruche. Je pense qu'il est temps que ça change. Je dois aller de l'avant. Je ne vais pas me laisser de mauvaises habitudes de m'empêcher de protéger ceux que j'aime. Il pleure même. Pas après. Que je l'ai laissé mourir sans lui avouer mes sentiments. Tu dois me renvoyer. Je n'abandonnerai pas mes amis. Hors de question. Donc là, c'est vraiment une nouvelle dialogue. Ça vaut aussi pour toi. Je compte bien te sauver aussi. Je m'en occupe. Dépêchons-nous. J'ai envie de le placer quelque part. voilà c'est ça tu dis voir on dirait des oeufs humains j'ai pu la sauver je n'ai rien pu faire pour la sauver tu as fui je me suis enfui je me suis barré comme un gros lâche ne me dis pas qu'elle est morte satoshi ça va j'ai un truc pour toi pour moi oui pour toi il raconte ce qu'il s'est passé c'est pas possible t'es sérieux ouais bref faut qu'on retourne chercher son corps chacun de son côté compris un truc à donner pour lui les chaussures comment ça la bill absorbe la vie des humains mais ses chaussures empêchent ça super merci satoshi je vais réfléchir à ce que je dois faire maintenant chaque fois pour cette partie là j'ai un trou de mémoire il faut que je retourne là au cas où voilà comme ça c'est fait il faut que j'aille dans l'aile de sang là voilà le corps s'est étendu blabla utilise le pied de biche c'est repassé activement je suis repassé je suis repassé activement je crois que c'est pas le bon truc je suis sent une vive d'oie dans son bras heureusement que je l'ai sauvé garder grand frère c'était quoi ça il va bien je crois je peux voir comme ça grand frère il a perdu de la vie on va recharger la solde garde non en bas en bas oui le corps s'est étendu tu le sais très bien qu'il s'est étendu l'arme c'est pour le démon c'est pas pour la femme la femme elle a perdu son enfant non plus il me le dit qu'une erreur peut tuer normalement le couloir est étendu à côté voilà on va voir le lore tout ça on va le passer on l'a déjà lu ce coup de shotgun on va y retourner on va y retourner voilà le foetus Sous-titrage ST' 501 Oui oui tu veux me faire peur mais je m'en fiche La clé du piano Hommage que Ayumi dans le remake ne joue pas de piano. Peut-être que quand elle est adulte, elle joue du piano ce serait incroyable. On aurait une référence aux corse parties d'origine. Mais étrangement j'ai du mal à y croire. Je vais faire une sauvegarde là parce que... Je me demande si... Le fait d'avoir fait la partie de Satoshi... De Yoshiki... Ah non c'est bon d'accord, ça tombe automatiquement. Est-ce qu'il faut aller chercher le ruban et tout ? Ruban qui... Je ne sais plus où... On va le trouver... Je ne sais pas ce qu'il faut... Un truc là avec le squelette... Un truc là avec le squelette... Non... Un cartes par à droite... Non non non... Je ne vais pas lire une lettre... Ah voilà, la clé... Pour avoir le ruban... A chaque fois je me trompe de sens... Ah il faut lire la fiche... Ah il faut lire la fiche... Ah il faut lire la fiche... Ah oui, la clé... Ah oui, la clé... Le ruban... Le ruban... Il est là... Oui c'est pour les lettres ici en fait... Ah oui, c'est pour les lettres... Ah... Ah là... Alors... ça non l'ordre, pas du tout il faut tenir le ruban oui voilà que je me fasse pas voir bêtement plus en anglais je connais le truc et j'ai jamais hésité en pensée j'ai hésité parce que j'y ai trop joué en anglais au jeu non cette labyrinthe de fin parce que j'ai toujours un doute sur l'ordre je ne sais pas Voilà, tout simplement. Juki tu vas bien, Satoshi ? Est-ce que tu as trouvé son corps ? Non mais je peux sentir sa présence, il est tout proche. Donc un peu le dialogue ne change pas. On doit continuer. Toujours continuer. Sous-titrage ST' 501 Allez, on s'en occupe. Cinq-huit-sac, quelqu'a doit le dire. Voilà, deux heures, j'ai mis un peu plus de deux heures pour faire le jeu, j'ai mis une heure. Tu aurais été pourri d'ailleurs, c'est quoi cette odeur ? Je le saura bien vite. Sous-titrage ST' 501 D-log ne change pas. Ah, le, maintenant le, je pense que l'un des rats derrière qui changera sera celui de la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, bourré. Sous-titrage ST' 501 J'ai oublié de faire une sauvegarde par contre. S'il y a qu'il y a intérêt, est-ce que je ne me fasse pas avoir ? Sous-titrage ST' 501 T'as intérêt à me rater souvent. Evidemment, elle se met de la défense. Bien, elle m'a raté. Bien, elle m'a raté. Mais non. Malabouré. Vraiment, il faut se soigner. Oh là. Tant qu'elle me fait ça et qu'elle me rate, ça va. Il faut que j'arrête de la rater. Ça va, elle a un pattern simple. Aléatoire est bon. Hormis mon aléatoire d'attaque. Oh putain, elle a réussi. Est-ce que j'ai une magie ? Non. Non. Il faut pas qu'elle me tue. C'est bon, j'ai eu la chance parce que j'ai une résurrection. C'est tout. L'aléatoire était un peu plus pute que la dernière fois. C'est bon. Mais j'ai eu de la chance sur la fin. J'ai eu beaucoup de chance. parce qu'elle peut décider de me bourrer. Et vous devez fuir. Je trouve que je leur sauvegarder parce que j'ai encore oublié où est la salle dans cette partie. Elle est tout en bas normalement. En sachant que ces trucs sont beaucoup plus... horribles qu'avant. Donc il intéresse des péchés. Même si t'es entre guillemets large. Pourquoi est-ce que les carillons sont en train de se bourrer ? Je vais pas y arriver en fait. Si le truc décide de se bourrer. Si le truc décide de se bourrer. Alors je vais pas la faire sur le même. Tiens le truc. Qui n'a aucune pitié. Normalement c'est en bas. Attends le truc. Le truc est aléatoire en fait. Le truc est aléatoire. C'est pas possible autrement. J'ai absolument pas eu le temps de venir jusqu'ici. Ah non en fait j'ai droit à un truc aléatoire. Je sais plus où est la salle. Je parie qu'elle est même pas en bas. Elle était juste là j'en suis sûr. Je sais même plus. Mais là on l'a vu que c'était aléatoire. Là j'ai eu le temps d'aller jusqu'en bas. Par contre du coup je m'en rappelle plus. Elle est en bas ou elle est en haut ? Assez en haut. C'est pas en bas. Ah oui la salle de classe est là bordel en plus je le sais. Ah oui c'est à votre salle de classe. Ah c'est dans le remake elle est en bas la salle. Mais on est pas dans le remake. Oui oui on y va. Allez-y. On se retourne pas. Jamais. Et voilà la fin B1. Celle dans laquelle Ayumi meurt, décède, crève. Et donc on est rentré chez nous. Mais on a tous perdu quelqu'un d'irremplaçable. La matrice de légende urbaine Shinozaki nous a quitté. Pourquoi les choses ont elles si mal tourné ? Tout le monde pense la même chose. Mais personne n'ose parler. Shiki dit qu'il veut rester seul. Et c'est la dernière fois que qui que ce soit le verra. Mais même s'il s'est juré qu'il vivrait pour Ayumi. Peut-être que la honte d'avoir fui quand Ayumi avait besoin de lui a fini par le briser. Alors donc on n'a pas vu Ayumi. Ah oui, elle allait griser. La fin B1. Est-il une vie après la mort ? Fin B1. Et voilà. La prochaine fois dimanche si j'ai le PC tôt. Pas comme dimanche dernier où j'ai pas eu le PC tôt. On fera l'autre fin. Enfin la troisième fin. On fera la fin qui s'appelle B2. Qui correspond... Elle correspond à quoi la fin B2 déjà ? C'est pas Yoshiki qui meurt ou un truc dans le genre ? Oui j'ai déjà oublié. C'est ça, c'est Yoshiki qui meurt. Bien, on fera ça la prochaine fois. Et vu que je vais faire toutes les fins, on a de quoi faire. Qu'à sur ce, demain c'est de repos. Mercredi c'est Anonymous Code chapitre 3. Voilà. Bonne nuit.